Et salut à tous, donc un nouveau bouquin aujourd'hui sur nos cousins éloignés adorateurs de bananes et de cacahuètes La planète des singes, toute l'histoire d'une saga culte Donc par Joe Fordham et Bond, Jeff Bond Alors on attaque tout de suite par le format Donc un bouquin aussi balèze que son petit copain que j'ai présenté la dernière fois 2,7 par 33 cm sur une largeur de 26 cm et quelques Il faut en se concentrer un petit peu Sorti en 2014 aux éditions Eugin et Mulin Donc 256 pages sur la fameuse saga que tout le monde connait Et si vous ne connaissez pas, vous ne regardez pas cette vidéo, vous allez tout de suite voir l'intégrale On commence d'entrée avec une surcouverture assez jolie Notre ami César Petite explication, qui est Joe Fordham Donc c'est un journaliste pour Cinefox depuis 2001 Spécialisé aussi dans les effets visuels, effets spéciaux Notre ami Jeff Bond, qui est le réalisateur en chef de Geek Magazine Voilà On commence tout de suite Parce que je rappelle, on essaye de faire des petites vidéos assez courtes Donc l'introduction de Joe Fordham et Jeff Bond On commence par l'origine des singes Donc ça nous explique que le réalisateur s'est inspiré du livre, du roman, pardon De Pierre Boulle Qui est un écrivain français Donc il a voulu tout de suite acheter les droits Mais Pierre Boulle a refusé dans un premier temps Sûrement parce qu'il pensait que son roman ne pouvait pas être adapté de la meilleure des façons Vu les moyens de l'époque On apprend aussi que Pierre Boulle s'est inspiré d'une balade au zoo Et qu'il a été émoustillé par les magnifiques gorilles en cage J'essaye de faire assez vite, vous mettez sur pause Monsieur Charlton Heston Donc voilà, reconnu L'acteur de Bénure Il a toujours un sublime papier chez Guinée-Munine Hop, on va sauter un petit peu Avec cette sublime illustration de page L'évolution de la planète des singes Avec des sublimes photos de très très bonne qualité Là on a Charlton Heston Et Nova Alors Nova, je ne sais plus son nom d'actrice C'est Linda quelque chose il me semble En fait, petite anecdote C'était la petite amie du directeur de la Fox Voilà, donc on apprend ça dans le bouquin Ça fait toujours assez plaisir Donc le premier palète des singes sorti en 68 Le deuxième en 70 70 c'est ça Les évadés de la planète des singes Donc celui-là, on est déjà au troisième 71 Donc là, 71 Conquête de la planète des singes Ah, cette photo est quand même Vraiment sympa Et la bataille de la planète des singes Ensuite, on a toute une partie Sur les maquillages Les effets spéciaux Les prothèses Toute l'équipe artistique Regardez-moi ce faciès Voilà, donc c'est un bouquin Qui est vraiment très complet Donc c'est de la saga En passant par L'adaptation de Tim Burton On va l'appeler comme ça Pour rester poli Voilà La musique Donc la musique Un film sans musique C'est pas un film Donc là, on retrouve Jeff Goldsmith Qui a fait la musique de Alien Il me semble, entre autres La nouvelle saga Qui est sortie en 2011 Alors là, on rentre sur Une partie du livre Que j'apprécie particulièrement C'est tout ce qui a laissé En fait, l'empreinte des films Donc tout ce qui est merchandising Alors, il faut savoir Que le merchandising Et non, c'est pas Star Wars Qui a lancé le mouvement C'est la planète des singes Car je rappelle Qui est sorti en 68 Soit quasiment 10 ans avant Star Wars Donc c'était un petit peu Pour capitaliser le succès Le succès au cinéma Et continuer à se faire de l'argent Faut pas s'en tirer Ça fonctionne Donc on peut en profiter Prothèse encore Donc là, c'est tout du poil par poil C'est un truc de malade Alors je crois que c'est à partir du 3 Où on voit clairement En fond Qu'ils se font même plus chier À faire des prothèses C'est carrément des masques En fait, le truc Enfin, c'est assez C'est assez moche C'est mousse Alors ça, on avance On avance Et là, on se retrouve Avec le nouveau César Ou on dit sur qui Vous l'appelez comme vous voulez Donc il me semble Qu'il y a une partie aussi Tout ce qui est sur la motion capture Et le travail qui a été fait en amont Pour les effets spéciaux Ah voilà Donc il me semble que c'est le gars Qui a fait aussi Smoke dans le Hobbit Je ne voudrais pas m'avancer Mais Andy Serkis Voilà qui est là Donc à chaque chapitre du sommaire Vous vous intéressez Sur une grosse tranche Grosse tranche de bonheur Comme ça Terrible Et on continue Avec la nouvelle La nouvelle saga Alors je vous ai fait le livre Un petit peu vite fait Parce que Comme j'ai fait dans l'autre vidéo Je ne vais pas non plus vous spoiler Si vous voulez l'acheter Alors moi de mémoire Je l'avais acheté une quarantaine d'euros Vous pouvez maintenant le trouver Je ne sais plus Je crois que sur un certain site Bien connu de revente On doit le trouver autour de 20 euros maintenant Donc voilà C'est un bouquin à avoir Si vraiment vous êtes Vous avez aimé cette saga Voilà Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et bien A bientôt pour un nouveau livre Salut